Une question. Pourquoi l'Académie des sciences et lettres de Montpellier et l'Université de Montpellier ont-elles organisé ce colloque et cette exposition à l'occasion du tricentenaire de la naissance d'Alembert ? On ne repart pas à zéro. A cette occasion posée, à de nombreuses reprises, des réponses pertinentes ont déjà été apportées. Néanmoins, quelques précisions et anecdotes peuvent contribuer à justifier ce choix. Tout d'abord, le choix. On ne peut plus argumenter de notre président, Jean-Pierre Nougier. Il s'en est expliqué à plusieurs reprises. Merci, Jean-Pierre. Le qualificatif de savoir encyclopédique caractérise une érudition exceptionnelle et polyvalente. L'encyclopédie étant un ensemble monumental d'ouvrages, il ne pouvait se concevoir qu'avec la participation de nombreux co-rédacteurs, environ 160, dont les articles devaient alors être coordonnés par les concepteurs qui étaient d'Hiderot et d'Alembert. D'Alembert. Ainsi, ce sont quelques savants montpellierains, une quinzaine environ, membres pour la plupart de la Société royale des sciences, l'ancêtre de notre académie, qui ont été sollicités pour leurs compétences et qui ont, en relation étroite avec D'Alembert, contribué à la rédaction de l'encyclopédie. D'Alembert, qui rédigea plus de 1 600 articles pour son encyclopédie, leur a rendu visite en 1770. Le lien entre D'Alembert et Montpellier était né. Certains de ces montpellierains ont déjà été cités. Étienne et Yacinthe de Ratte, académicien, curieux de tout, rédigea les articles de physique sur le froid, la glace, la gelée, le givre, la grêle, la neige. Gabriel François Venel, natif de Tourbe, petit village de notre département, médecin, fut l'un des plus prolifiques contributeurs, avec 673 articles rédigés pour tous ceux qui relèvent de la chimie, la pharmacie, la physiologie et la médecine. D'autres mériteraient qu'on ne les oublie à point. En quelques mots, peuvent être ainsi cités. Joseph Menuré de Chambaud, médecin, qui écrivit pas moins de 60 articles sur des sujets médicaux. Théophile de Bordeux, médecin, lui aussi, ne rédigea qu'un seul article. Guillaume Barthès de Marmorière, natif de Narbonne, ingénieur des ponts et chaussées, rédigea quelques articles sur la mouche à miel. Pierre-Augustin Boissier de Sauvage de la Croix, natif d'Alesse, était l'un des plus grands spécialistes de l'élevage des vers à soie et écrivit quelques articles sur ce sujet. Jean Bouillet, originaire de Servian, contribua à l'encyclomédie par la réaction d'articles sur la faculté apéritive et la faculté vitale. Jean Lefos, médecin, rédigea des articles sur la médecine légale. Henri Fouquet, médecin lui aussi, signa six articles se rapportant à la physiologie, traitant, entre autres, des sécrétions, de la sensibilité, des sentiments, des ventouses et des vésicatoires. Jacques Monté, pharmacien, écrivait de nombreux articles sur des thèmes très divers, en particulier sur le tartre, sous produits si importants de la viticulture. Enfin, comment ne pas citer Paul-Joseph Barthès, médecin en 1753, qui gagna Paris l'année suivante, et devint médecin consultant de Louis XV ? Ses sympathies avec l'équipe des encyclopédistes étaient grandes, fréquentant les salons de Mesdames Geoffrin et de Défond. Il y rencontra D'Alembert, qui en était l'animateur et la coqueluche. Il paraîtrait que Barthès fut le médecin de D'Alembert jusqu'à la veille de sa mort en 1783. Ce qui n'a pas de l'être une tâche facile, car D'Alembert avait un mépris souverain de la médecine. N'écrivait-il pas au roi de Prusse, je cite, « Je me trouve mieux, depuis que j'ai envoyé pètre les remèdes et la médecine, qui est bien la plus ridicule chose, à mon avis, que les hommes aient inventé, à moins que vous ne vouliez mettre devant la théologie, qui en effet est bien digne de la première place dans le catalogue des impertinences humaines. » Ces chefs de file du vitalisme auraient rédigé ainsi une vingtaine d'articles, en particulier sur l'évanouissement, l'extension, le féchisseur, femmes et fessiers. Alors, pour poursuivre et essayer d'amener un point de conclusion, un point de synthèse. Là, je pense que je mange le micro, donc vous devriez m'entendre normalement. Non, là, vous ne m'entendez pas ? Si, donc je dois être très proche de ce micro. Donc, je retiendrai de ce colloque qu'il a été placé sous le signe de l'ouverture. Dans le contexte de la période, l'œuvre protéiforme de d'Alembert témoigne, et on l'a vu hier, tout au long de la journée, d'Alembert et son temps, la diffusion des sciences et des arts. Cette œuvre témoigne d'un mouvement d'ampleur. Un mouvement d'ampleur qui met l'ensemble des connaissances, et j'insiste sur l'idée que c'est l'ensemble des connaissances. L'art libéral, l'art mécanique, on a vraiment insisté sur ce point, au cœur d'un même projet. Ce même projet s'est rassemblé de manière quasiment exhaustive, et s'est également diffusé, et diffusé vers le plus grand nombre, c'est bien le projet de l'encyclopédie. Ouverture à tous, vers tous les domaines, m'engage à penser qu'au cœur de la réflexion, c'est l'approche exemplaire de d'Alembert. Approche exemplaire dans le type, si vous voulez, d'une approche qui est originale, d'une approche qui est novatrice, mais d'une approche qui est nécessaire pour légitimer tout le reste. On a vu tout le travail de rigueur sur la clarification des concepts, tout le travail sur la mathématisation, s'est avéré absolument indispensable. Par exemple, et peut-être, ça c'est un élément à creuser davantage encore, d'arriver à positionner la question de la métaphysique, par exemple. C'est un élément tout à fait essentiel. C'est aussi ce travail-là, conditions nécessaires, pour arriver à unifier, donnant au statut, et Michel Paty l'a montré tout à l'heure, le principe de d'Alembert comme principe unificateur, comme principe prédictif. La journée sur les héritages de d'Alembert a bien montré cet aspect-là, sa rigueur, à la fois, si vous voulez, la pluridisciplinarité, mais n'exclut pas la rigueur dans un domaine. Cette solidité, ce fondement, constitue un point d'ancrage, en mon sens, pour légitimer tout le reste. Et je crois qu'on a entendu ça de manière claire tout au long de la journée. Alors, sous le signe de l'ouverture et des héritages, les questions abordées durant ces deux jours résonnent particulièrement, je dirais, ici et maintenant et plus que jamais. Et les enjeux sont de taille. Alors, des flux ininterrompus d'informations, pour tous, mais en même temps qui ne sont jamais filtrés, qui permettent la diffusion des contre-vérités, ce qu'on appelle les fake news, parfois, la théorie du complot et autres dogmes pensés, les néo-créationnismes, pensés, les questions autour du climat, les climato-scepticismes qui se déploient et dont on ne cesse de parler dans les médias, en disant tout et n'importe quoi, j'aurais tendance à dire. Donc, les enjeux liés à ces ouvertures, à ces héritages, me semblent particulièrement importants aujourd'hui envers les plus jeunes. Ils sont de plusieurs catégories. J'en donnerai trois. La première catégorie, en mon sens, ce sont des enjeux culturels et des enjeux sociaux. Arriver à conforter une culture commune, et c'est ce que disait, me semble-t-il, Jean-Pierre, dans sa très belle conférence tout à l'heure, c'est aussi partager cette culture en commun, c'est créer du lien, c'est créer de l'identité, c'est favoriser des facteurs d'inclusion. Cette question-là me semble absolument fondamentale aujourd'hui. Le deuxième type d'enjeux sont des facteurs plus éducatifs. Vous allez me dire, c'est une trivialité. Eh bien non, ce n'en est pas une. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut former les citoyens de demain. Le troisième élément, le troisième enjeu repéré, et donc qui a été évoqué par Jean-Pierre, déjà tout à l'heure, c'est un enjeu démocratique. Un enjeu démocratique qui s'appuiera et qui est le seul que nous pourrons déployer si on souhaite éclairer le débat public. Une question tout à l'heure était celle, finalement, d'éclairer les politiques. Encore faut-il s'en donner les moyens. Cet enjeu démocratique, éclairer le débat public, la prise de décision politique, me semble, là encore, une question tout à fait essentielle et qui doit préoccuper les plus jeunes également. Et pas seulement les hommes politiques, mais également les hommes politiques. Donc enjeu culturel, enjeu social, enjeu éducatif, enjeu démocratique. La question de la diffusion de la connaissance, la question de la diffusion de la culture scientifique. Il me semble, et je reviendrai sur l'intervention de Gemma Durand tout à l'heure, que la pluridisciplinarité à laquelle nous avons travaillé pendant ces deux jours, a contribué grandement à amener des éléments de réponse sur ces questions absolument fondamentales. Donc à ce titre-là, je me réjouis et j'associerai également l'exposition, dont j'ai beaucoup d'espoir, que des étudiants, que des élèves puissent profiter pleinement et structurer et commencer à conduire une réflexion critique, une mise à distance de l'information à partir des objets, à partir des manuscrits, à partir des thématiques qui sont traitées au sein de cette exposition. Voilà ce que j'ai retenu, ce que nous avons retenu avec Jean-Louis, que je remercie aussi, j'en profite, j'ai eu beaucoup de plaisir sur cette petite collaboration. Merci Muriel. Le déroulé de ces deux journées, les représentants des institutions et des collectivités territoriales qui sont intervenus à l'introduction de ces journées l'ont fait avec beaucoup de brio et ont apporté leur aide importante qui a permis la réalisation de ces deux journées. Donc ces deux journées, dans ces deux journées, les conférenciers qui sont intervenus, donc je ne vais pas les redécrire, les citer, nous ont fait mieux connaître cet immense savant, cet érudit qui était d'Alembert et ont par ailleurs répondu aux attentes qu'évoquait le titre de ce colloque, Humanisme, science et lumière, de d'Alembert à aujourd'hui. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés et félicités. La présence dans cet amphithéâtre de nombreux auditeurs, vous êtes aujourd'hui ici, nombreux, témoigne de tout l'intérêt que les Montpélérins ont porté à cette manifestation. Nous en sommes vraiment ravis et espérons que vous en ayez été satisfait. Pour terminer, nous tenons à remercier tout particulièrement l'Académie des sciences et des êtres de Montpellier, son président Jean-Pierre Nougier et son secrétaire perpétuel, Philippe Vierlefond, pour leur grand investissement depuis deux années dans l'organisation de ce superbe événement. et puis pondez-le en face du testimonial une séance en face du cul, des foregroundist musiques et on va changer d'aujourd'hui mais il faut que tu tuffes et tu te dois level, ça va permettre de Sister